Entre le Servette FC et le FC Gansazar, une partie qui marque le retour de Servette sur la scène européenne 8 ans après sa dernière participation et aujourd'hui donc au programme un match de Ligue Europa, deuxième tour de qualification avec une équipe servettienne qui malgré la défaite contre BAL en ouverture de championnat le week-end dernier affiche une certaine confiance certes les Genèveaux ont perdu 1 à 0 mais ils ont plutôt bien joué, bien développé le jeu souhaité par l'entraîneur Alves tant et si bien que donc ils croient en leur chance aujourd'hui et que l'entraîneur servettienne a que très peu modifié son équipe avec les apparitions de Dea Zevedo et de Rufli à la place de Pache qui est sur le banc et de Routis qui est blessé Alors Servette on connaît bien, par contre en face c'est l'inconnu avec cette équipe de Gansazar formation arménienne 4ème de son championnat qui a dû éliminer une équipe des îles Ferroé au tour précédent pour être alignée ce soir face à Servette pour le reste et bien on va découvrir cette équipe sur la pelouse du stade de Genève avec la première percée là de la part de Steven Lang qui va obtenir un bon coup franc après avoir été bousculé par Goran Obradovic vous avez bien entendu c'est un blond c'est Goran Obradovic il est serbe mais non ce n'est pas l'ancien joueur du FC Sion celui-là il est défenseur central et il va donc pouvoir se replacer devant son gardien Beglarian pour peut-être la première occasion réelle de Servette dans ce match avec le spécialiste pour botter ce ballon Marcos De Azevedo de retour au jeu donc et avec ce qu'il aime pour commencer une balle arrêtée alors ses partenaires ne sont pas très nombreux dans la surface adverse on est qu'en début de match Servette ne veut pas se découvrir mais il y a quand même quelque chose à espérer sur ce coup franc De Azevedo a pris tout son temps il attend maintenant le coup de sifflet de l'arbitre un ballon rentrant renvoyé par le gardien Beglarian ce sera un corner pour l'équipe de Joao Alves qui d'entrée met un peu de pression sur son adversaire Pizzinat le capitaine Servetien dont l'expérience sera bien utile dans ce genre de confrontation car même si l'adversaire n'a pas une très grande renommée ça reste un match de Coupe d'Europe avec les Servetiens qui ont voulu jouer très vite et ce sera un pénalty pour l'équipe genevoise avec le défenseur qui estime avoir joué ce ballon de la poitrine l'arbitre, M. Batinic, n'a pas hésité une seule seconde il a indiqué immédiatement le point de pénalty regardez ici, le bras n'est pas au corps il empêche le ballon de prendre la direction de la cage de Beglarian il n'y a pas de discussion possible et Dea Zevedo va donc pouvoir se mesurer au gardien Arsène Beglarian il est toujours important de bien commencer un match deux Coupes d'Europe qui plus est face à un adversaire qu'on ne connait pas beaucoup Servet veut imposer son jeu, veut dicter sa loi et le meilleur moyen de bien commencer c'est de transformer cette occasion ce pénalty après moins de 6 minutes alors Dea Zevedo s'élance avec un ballon qui rebondit sur la transversale aïe aïe aïe, il va falloir se remettre de ce coup du sort les servetiens avaient tout pour lancer ce match tout pour ouvrir le score Dea Zevedo a frappé fort il avait placé son ballon au-dessus du gardien Beglarian mais ça rebondit sur la barre Tréhant, c'est bien vu pour Kwasi qui est tout seul et c'est sur l'extérieur du but parade du gardien Arsène Beglarian nouvelle grosse occasion pour Servet cette fois dans le jeu alors Kwasi n'est pas un attaquant de pointe mais là il n'est pas passé loin de l'ouverture du score Pizzinat Rufli, Lang, c'est bien vu le centre de Lang et la reprise de Dea Zevedo avec une intervention curieuse du défenseur et tout le monde regarde l'arbitre à commencer par Karanovic il y a eu la panique devant la cage de Beglarian l'occasion de revoir la très bonne offensive servetienne après ce débordement de Lang et la reprise de Dea Zevedo c'est pas passé loin ensuite Lang Kwasi le centre est bon vers Karanovic allez il faut frapper oh là là la parade encore de Beglarian l'action n'est pas terminée maintenant si Karanovic a eu lui aussi une occasion d'ouvrir le score on espère sincèrement que les servetiens n'auront pas à regretter ces occasions nettes celle-là en est une ça doit être dedans et pourtant c'est toujours 0 à 0 avec un corner qui a été joué rapidement par les Genovois et Mubangé contré comme tant d'autres avant lui c'est difficile pour Servet mais les occasions sont là centre de Steven Lang et Karanovic tout seul mais non mais non ça commence à faire beaucoup quand même pour Servet depuis le début de ce match ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'occasions nettes qui doivent être dedans et pourtant pourtant le score est toujours de 0 à 0 Tréhant Pache ça c'est bien vu le changement de jeu avec le centre la reprise de Karanovic et c'est dedans Karanovic pour le 1 à 0 enfin enfin doit-on dire ici à la Praille parce que les Genovois ont eu des occasions beaucoup depuis le début de ce match Karanovic le premier et la suite à une hésitation de la défense adverse il est le premier à réagir dégagement raté des défenseurs but marqué par Karanovic Servet mène 1 à 0 Le retard est conséquent sur le leader même si la saison est encore longue ici par contre il y a quand même des intentions et là la frappe c'est pas fini Gonzales avec le tir de Sedorf la première tentative était peut-être bien Dava Giane ça méritera d'être revu en tout cas Servet a reçu un avertissement sans frais en cette 66ème minute il ne faut pas se reposer sur ce petit but d'avance parce que Gansazar Capane même limité et fatigué est capable à tout instant de se montrer dangereux on en a eu l'illustration et Gonzales est tout heureux de s'en sortir sans mal qu'elle tire Langue est sortie Geoffrey Triant va frapper ce corner le tank Fouilly entre dans la surface pour essayer de placer sa tête c'est celle de Jissi et c'est le nom c'est le deuxième avec cette très belle élévation de Kevin Jissi et bien voilà c'est la raison pour laquelle Joao Alves a fait appel à son jeune attaquant d'origine argentine mais formé en Suisse formé à Genève c'est un grand gabarit c'est un homme qui en impose dans la surface adverse et bien il n'a pas tardé à en apporter la preuve puisqu'après quelques minutes seulement sur la pelouse il marque en Coupe d'Europe le deuxième but pour Servet contre Gansazar Capane 2 à 0 un score plus conforme à la physionomie du match avec la possibilité pour les Servetiens de faire le trou vraiment Pache c'est le poteau Karanovic allez il faut frapper oh là là sauvetage du gardien quelle grosse occasion encore pour les Servetiens Tréant emboitant est revenu en jeu parce que tous les changements ont été effectués et puis finalement les Servetiens par Pache d'abord par Karanovic ensuite aurait pu aurait dû marquer ce 3 à 0 il n'en est rien toujours de but d'avance pour des Servetiens qui préparent le derby de dimanche contre Sion le match est bientôt terminé entre Servet et Gansazar il est temps d'ailleurs que ça se termine parce qu'il y a de plus en plus de coups les joueurs sont fatigués il a fallu faire appel aux soigneurs Tréant voulait sortir parce qu'il est blessé mais il n'y a plus de changement possible bref il y a quand même un peu de confusion dans cette fin de match il y a ses deux buts d'avance pour Servet les goals de Karanovic et de Jissi c'est bien mais ce n'est pas encore assez se disent peut-être les joueurs de Joao Alves qui dans ses dernières secondes essaye de mettre la pression avec l'arrivée de Rufli il ne faut pas gaspiller ce ballon Moutinho soignez le centre vers Karanovic un peu bousculé au moment de s'élever ça va offrir aux Servetiens un nouveau corner ballon sorti par Grigorian ils sont vraiment dans le dur les coéquipiers du gardien Arsène Beglarian ils attendent sans doute avec une certaine impatience le coup de sifflet final de M. Blatinic et ensuite tout ce petit monde se retrouvera en Arménie dans une semaine pour forcer la décision Servet a des bonnes cartes en main pour passer mais ça n'est pas encore gagné avec une nouvelle partie de billard dans la surface arménienne un nouveau centre de Moutinho Sévère Kouassi la reprise de la tête et puis Tréant il faut remettre sur le centre oh non Karanovic c'est à côté mais non mais non mais non alors il a marqué une fois Karanovic il aurait pu en mettre 4 ce soir quelle occasion incroyable quel raté à nouveau sur cette remise de Tréant qui même blessé parvient à trouver son partenaire le but est vide ou presque et Karanovic trouve le moyen de la mettre à côté incroyable oui Servet aurait vraiment pu composter ce soir déjà son billet de qualification 2 à 0 ça n'est pas l'assurance tout risque avant le match retour en Arménie malgré la supériorité des Genevois ce sera difficile cette partie retour et en tout cas dimanche lors du derby Romand contre Sion à Tourbillon il faudra faire preuve pour être à la hauteur de l'événement de davantage d'efficacité de réalisme devant la cage adverse parce qu'il n'y aura pas toujours autant d'occasion que ce soir Servet a mis 2 buts sur 10 occasions nettes au moins c'est quand même un rendement finalement assez faible Joao Alves sait ce qu'il devra travailler ces prochains jours et le public de la Praille il y avait 5 830 spectateurs et bien aura assisté à un match riche en occasions pas forcément riche en buts puisque Servet doit se contenter ce soir d'une victoire courte victoire compte tenu de sa domination 2 à 0 voilà FC Servet donc en bonne voie de se qualifier mais que ce fut dur et que ce fut pénible notamment sur le plan de la concrétisation des occasions écoutez ce qu'en dit Alexandre Pache après le match au micro de Christophe Cerf c'est une satisfaction d'avoir gagné maintenant je pense qu'on aurait pu se mettre à l'aise plus rapidement et puis être plus serein pour le match retour mais satisfaction d'avoir gagné maintenant il faudra concrétiser plus nos occasions à l'avenir c'est incroyable de manquer autant d'occasions il y en a 8 peut-être 10 vraiment nettes et seulement 2 au fond effectivement c'est ce qui nous a manqué ce soir c'est vraiment cette finition c'est là-dessus qu'on doit travailler c'est dommage parce que dans l'ensemble on fait un match et on fait un match correct mais une fois que les buts ne tombent pas contre ce genre d'équipe ça devient assez stressant et puis voilà au final on gagne 2-0 mais on aurait dû se mettre à l'abri comme je vous ai dit